coucou les amis on se retrouve pour un unboxing d'un jeu que j'attends que j'attends que j'attends impatiemment depuis depuis plus d'un an c'est un jeu qui a eu un petit peu de retard en plus dans sa livraison puisque je l'ai je l'ai baqué sur kickstarter donc je l'ai acheté sur kickstarter je l'ai précommandé sur kickstarter c'était un cadeau de ma maman pour mon anniversaire de l'an dernier ou de l'année d'avant de l'année d'avant puisque ce jeu devait être livré justement au moment de en cette fin d'année en cette fin d'année 2018 et vous voyez qu'il a et bien qu'il a 5 6 mois de retard et donc ça fait long on a attendu un an et demi pour avoir ce jeu et en même temps là je n'ai qu'une envie c'est de l'ouvrir impatiemment donc vous m'en voudrez pas je vais l'ouvrir avec vous je voulais vraiment vous partager ça on a des petites gommettes des petites bref on a un truc noir on s'en fiche de toute façon là je suis trop impatiente waouh c'est un sacré paquet alors joli petit ruban tada 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 waouh il me tarde tellement de le découvrir là j'ai c'est dingue waouh 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 le trou black tarot super voilà le fameux trou black tarot on l'a enfin reçu les amis pour ceux qui attendent l'apparition et je pense qu'il va donc bientôt arriver par chez vous aussi voilà voilà allez on l'ouvre ensemble on découvre ensemble super joli c'est seulement dans les ténèbres que l'on peut voir les étoiles c'est beau alors ici nous avons un livret je m'attendais à ce que ce soit velouté là on a vraiment un effet papier partout sur la boîte j'ai l'impression d'avoir un papier je m'attendais à quelque chose de différent en fait je m'attendais à ce que ce soit satiné ou 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 mat je me demande s'il s'il ya un vernis dessus je crois que je regarderai le livret à côté pouvoir vous faire un retour on a le symbole à chaque fois par exemple ici de l'étoile des mots clés l'étoile apporte la lumière et la et l'espoir dans le noir dans l'obscurité donc il explique un petit peu la carte et le travail que l'on peut faire avec je regarde un petit peu plus près voilà alors le livret pardon alors le livret je le pose est ici ici voilà voilà ça c'est le dos des cartes on a deux vernis différents enfin on a une un travail un peu de gravure qui a été fait ou de vernis en fait qui a été posé vernis brillant et vernis mat ou satiné la qualité est super je vais sortir je vais vous faire un zoom sur les cartes voilà on sort de sa boîte chaque carte a eu un travail différent alors pour que vous le puissiez bien le voir je vais l'orienter je vais vous faire une petite orientation comme ça à chaque fois vous allez pouvoir voir justement ce qui a été travaillé le le cartonnage et le carton est vraiment très rigide très bonne qualité très rigide un effet velouté un effet pêche donc on a le fou voyez c'est noté ici en bas on a le fou le magicien la grande prêtresse l'impératrice avec le le motif en nid d'abeille un génial l'empereur superbe le hiérophante les amoureux le chariot la force avec le serpent qui est ici l'ermite magnifique ermite alors la destinée plutôt que la roue du temps le la destinée plutôt que la roue de fortune la justice le pendu magnifique la mort waouh magnifique la tempérance magnifique aussi non ce jeu est super beau le diable vous avez vu avec les liens ici la tour vous avez un petit renard qui est qui passe derrière ses jambes ici l'étoile l'étoile la lune le soleil magnifique soleil le jugement extraordinaire il est beau il est beau bon sang le monde le monde l'as le 2 vous n'avez pas les représentations si c'est des coupes ou des dans quelle série vous êtes donc il faut il faut vous en souvenir le 4 on n'était pas dans les coupes ah non pardon on était dans les bâtons le 2 de bâton le 3 le 4 donc le 5 le 6 le 7 le 8 le 9 et le 10 de bâton le page cavalier j'adore la reine et le roi j'adore 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 cet as le 2 très très beau aussi le 3 magnifique le 4 pareil le 5 il est pas très facile à prendre en main le 6 c'est peut-être parce que c'est la première fois aussi le 7 le 8 le 9 c'est parce que je pense que c'est parce que les cartes sont très épaisses et le 10 très très bien vu le page le cavalier la reine et le roi ensuite les épées donc là on a un vrai coeur donc là on a un vrai coeur celle-là est très jolie aussi et le 10 le 10 le page le cavalier j'adore les cavaliers dans ce jeu la reine et le roi la reine et le roi l'as deux deniers ou deux pentacles avec le 2 le 3 le 4 le 5 le 6 le 7 le 8 le 9 et le 10 le 10 le page le cavalier la reine et le roi et une carte bonus voilà waouh bon bah écoutez belle découverte je ne regrette absolument pas d'avoir attendu autant de temps voilà il est il est il est assez époustouflant quand même comme jeu il est assez incroyable voilà j'espère que cette découverte vous aura plu moi je suis vraiment ravie maintenant il me tarde vraiment de le prendre en main pour le tester voilà donc vous aurez bientôt un autre retour dessus après test j'espère en tout cas que cette première approche et cette première découverte vous aura plu moi je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos bye bye les amis j'espère 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 j'espère